Alors, je reconnecte. On dézoome, on dézoome, on dézoome, on dézoome, on dézoome, bingo ! On y est. Le superbe cadrage de Monsieur Boulbaroud. Vous voyez, hop, hop. Nickel. Alors, donc, OK. Alors, au programme, on va commencer par l'équilibre. Je suis fatigué, j'ai un coup de barre, énorme coup de barre. Du coup, on va commencer par l'intégration par partie. Je rappelle que si je pose une certaine fonction f, je vais prendre sur l'intervalle i. Donc, soit u et v, deux fonctions définies dérivables sur i. Définies et dérivables sur i. Et f, leur produit. Donc, et f, la fonction qui a x associé u de x fois v de x. Voilà, c'est le produit. Voilà, c'est le produit. On a, pour appel, on a f prime de x. Pour toute x appartenant à i, f prime de x, qui est égal à u prime de x fois v de x, plus u de x fois v prime de x. Mais du coup, on peut aussi en décrire que pour toute x appartenant à i, on puisse écrire cette égalité-là dans un autre sens. Dans le sens où, par exemple, u de x fois v prime de x soit égal à f de x moins le produit u prime v. Ok, je fais passer l'un des produits de l'autre côté. J'en garde un et je fais passer l'autre de l'autre côté. Je vais garder celui où on a u de x à gauche. Et du coup, cette petite propriété-là, on peut décrire, on peut intégrer cette égalité-là. On obtient que l'intégrale de tout ça, l'intégrale de u de x fois v prime de x dx, ça sera l'intégrale, et ici c'était un f prime, j'ai oublié le prime, l'intégrale de f prime de x dx moins l'intégrale de u prime de x fois v de x dx. Mais du coup, ici ce qui nous intéresse, c'est sur cette intégrale-là, l'intégrale de f prime, et bien ça nous donne, si je fais l'intégrale entre deux réels a et b, voilà, avec a et b qui appartient à l'intervalle i, et bien ce truc-là nous donne f de b moins f de a, tout simplement puisqu'on connaît la primitive de f prime. C'est un primitif de f prime, c'est f. Je vais le mettre entre crochets. Je vais mettre ça entre crochets. Donc ça nous donne f de x entre crochets entre a et b moins l'intégrale de a à b de u prime fois v de x dx. Mais du coup, f de x à la base, c'est le produit. Donc ça nous donne u de x fois v de x entre a et b moins l'intégrale entre a et b de u prime de x fois v de x dx. Voilà, donc ça c'est le principe de l'intégration par partie. C'est la règle de base qu'on utilise en tout cas pour intégrer par partie. Bonjour à tous. Bonjour. Et du coup, par exemple, si je veux intégrer un truc hyper relou, où je suis incapable de déterminer une primitive. C'est étrange. Étrange. J'ai un truc bizarre qui s'est passé sur le PC. C'est bon pour vous. Donc on retient que l'intégrale de u fois v prime, ce qu'on retient, c'est que l'intégrale de u fois v prime, c'est égal au produit u fois v entre crochets, moins l'intégrale de u prime v. Ça, c'est le petit truc à retenir pour l'intégration par partie. C'est la propriété qu'on applique. Et par exemple, si je cherche à calculer... Je vais passer à vous, vous pouvez mettre pause après sans problème. Calculons l'intégrale entre, disons, 0 et 1 de x fois exponentielle de x dx. J'ai pris un truc hyper simple. Donc l'intégrale de x fois exponentielle de x dx. Ici, je vais choisir mes deux fonctions u et v. On les choisit. Comment est-ce qu'on les choisit ? On choisit pour faire disparaître ce qui nous gêne. Ici, si on n'avait que exponentielle de x, et qu'on voulait intégrer, ça nous aurait donné x au carré. Pas de problème. Si on n'avait que exponentielle de x, on intègre, on obtient l'exponentielle de x. Pas de problème. Maintenant, le souci, c'est qu'on a les deux. Et entre les deux, lequel est-ce qu'on peut faire disparaître en dérivant ? Si je dérive l'exponentielle, ça me redonne l'exponentielle. Ça ne disparaît pas. Si je dérive le x, ça me donne 1. Ça disparaît. Du coup, on va dire que u, u, c'est la fonction qui a x associé x, et v prime, c'est la fonction qui a x associé exponentielle de x. Quand on dérivait en produit, on posait u et v. Maintenant, ici, quand on intègre par partie, on pose u et v prime. Du coup, cette intégrale-là, elle va être égale au produit u fois v. Donc, u de x fois v de x entre 0 et 1, moins l'intégrale. Ici, j'ai mis u fois v prime. Là, j'ai mis u fois v. Du coup, ici, il faut que je mette u prime fois v. L'intégrale de u prime de x fois v de x, c'est x. Entre 0 et 1. Et du coup, je remplace tout. Je remplace le tout. Ça me donne u, donc c'est x fois exponentielle de x entre 0 et 1. Je sais calculer ces deux-là. Ça va me donner 1 exponentielle de 1 moins 0 exponentielle de 0. Donc, ça me donne e. Moins, ici, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de u prime. Si u, c'est x, u prime, c'est 1. 1 fois exponentielle de x. De x. Mais du coup, 1 fois exponentielle de x entre 0 et 1, ça va bien faire. Exponentielle de x entre 0 et 1, la primitive. Et du coup, j'obtiens ici, exponentielle de 1, donc e, moins. Et là, entre parenthèses, j'ai exponentielle de 1 moins exponentielle de 0. Et j'obtiens au résultat final, du coup, e moins e, donc ça s'en va. Moins et moins, ça me donne exponentielle de 0, donc 1. Je vais mettre l'exponentielle de 0. Allez, je vais mettre ça. Ça donne e, moins e, plus exponentielle de 0. Et ça, c'est égal à 1. T'as vu, je suis allé chez mon barbier préféré. Le barbier préféré pour M. Kimo. Je vais te montrer mon barbier préféré. Une superbe tondeuse de précision. Avec ses sabots à 1,5 mm. Avec le sabot à 1,5 mm. Et l'autre sabot à 1 mm. Voilà. Et le 1,5 mm, il a fait 360 degrés sur ma tête. Aussi bien barbe que cheveux. Alors, c'est bon pour vous ? C'est bon pour vous, pour l'intégration de la repartie. On va mettre quelques exemples, je pense. On va mettre quelques exemples... On va mettre quelques exemples. ... 2,nt 3, 3, 2,nt 3, 3... 2,nt 3, 3, 3, 2,nn. 2,nt 4, 3, 1... 1, 2,nt 4, 3, 2,nt 4, 3, 4, 3, 2,nt 5, 3, 1. 3, 1, 2,nt 4, 3, 3, 3. on va mettre un autre exemple qui ne se fait pas forcément par une intégration par partie ici on va calculer, toujours avec de l'exponentiel et du x là-dedans on va calculer cette fois l'intégrale de disons 4x carré fois exponentiel de x carré dx donc on cherche à calculer 4x carré fois exponentiel de x carré dx et là la grande question c'est comment est-ce qu'on fait ici et on va chercher à le faire apparaître sous la forme u fois v ici en fait la question qui se pose c'est si on est capable d'intégrer directement on intègre directement si on a une primitive de ce truc là on se sert de la primitive de ce truc là il n'y a pas de problème ici est-ce que vous connaissez une primitive de x carré fois exponentiel de x carré en principe la primitive ça devrait être un truc s'il y avait une primitive ça serait grand f de x j'ai de la forme un truc avec de l'exponentiel de x carré parce qu'on sait que quand on dérive l'exponentiel de x carré ça ça reste toujours l'exponentiel de x carré du coup grand f prime de x ici si je dérive ça me donne 2x fois exponentiel de x carré et non pas 4x carré bon pour le 4 on pourrait dire bon on n'est pas bête on sait que si on multiplie par 2 en haut et en bas et bien ça nous donne notre 4x fois exponentiel de x carré je suis d'accord mais comment est-ce que je fais apparaître ce x carré il n'apparaît pas est-ce que je rajoute un x ici mais du coup si je rajoute un x ici si je rajoute un x je vais utiliser une autre couleur en plus pour pour différencier un peu les choses donc là je cherche ma primitive je cherche à construire la primitive de la fonction 4x carré exponentiel de x carré si je rajoute un x ici donc là j'ai mis en noir un x quand je dérive du coup ça me fait apparaître ici un x vous êtes d'accord sauf que la dérivée ça serait u prime v plus u v prime donc là ça ferait plus 2 exponentiel de x carré et là je me retrouverai avec un truc qui ressemble à 4x carré plus 2 exponentiel de x carré et du coup je me retrouve avec un truc de la forme 4x carré plus 2 le tout fois exponentiel de x carré donc là c'est mort on ne va pas trouver de primitive de cette fonction là du coup plutôt que de chercher une primitive on va chercher à intégrer par partie ici on pose u et v u et v prime en tout cas les fonctions on va dire que u c'est la fonction qui a x associé machin et v prime c'est la fonction qui a x associé machin alors ici on sait que l'exponentiel de x carré ça ne simplifie pas quand on dérive du coup je vais considérer que v prime c'est le truc avec l'exponentiel de x carré et du coup là si c'est que si v c'est l'exponentiel de x carré v prime c'est 2x fois l'exponentiel de x carré et du coup u prime ça serait 2x alors que 2x fois 2x ça me donne 4x carré fois l'exponentiel de x carré ça marche pour ce choix là de u et v donc je raisonne ici je fais un raisonnement par analyse synthèse je me demande un peu où est-ce que je vais qu'est-ce que je peux choisir je choisis les fonctions et j'adapte en fonction du résultat que je veux c'est ce qu'on appelle un raisonnement par analyse synthèse maintenant je peux intégrer par partie donc je vais réécrire ma superbe propriété l'intégrale entre 0 et 1 de 4x carré exponentiel de x carré dx et bien ça sera le produit u fois v donc u c'est 2x je vais remettre u de x fois v de x entre 0 et 1 et là je pense que je suis hors canin non je suis bon moins l'intégrale entre 0 et 1 du coup ici on a dit que c'était u fois v prime du coup de l'autre côté ça doit être u prime de x fois v de x dx et du coup ça me donne entre crochets j'obtiens 2x fois v si v prime c'est 2x exponentiel de x carré v de x c'est la primitive de ça c'est exponentiel de x carré donc ça me donne 2x fois exponentiel de x carré entre 0 et 1 moins l'intégrale entre 0 et 1 de u prime du coup u prime de x c'est 2 à dérivée de 2x donc ça me donne 2 fois v donc v c'est exponentiel de x carré dx et là on se rend compte d'un truc j'ai fait une gaffe j'ai fait une gaffe phénoménale vous savez vous voyez la gaffe un peu ou pas du tout voyez-vous la gaffe chers élèves voilà quelle est la gaffe que j'ai faite quelle gaffe est-ce que j'ai faite ici ou bien on a un décalage énormissime ou bien je suis en décalage avec le monde ici il y a une gaffe ici que j'ai faite dans l'énoncé est-ce que vous voyez la gaffe alors la gaffe que j'ai faite ici c'est que j'ai utilisé la fonction exponentielle de x carré et en fait cette fonction-là pour rappel on ne connaît pas la primitive on n'en connaît pas la primitive on sait qu'elle existe mais on n'en connaît pas la primitive c'était l'un des exemples qui étaient donnés dans le cours d'intégration donc là ici cet exemple-là il ne sera pas concluant ah ok alors du coup je vais changer l'exemple je vais mettre un autre truc je vais mettre je vais laisser un peu tomber l'exponentiel et on va utiliser les fonctions trigonométriques qui font à peu près elle a le même comportement que l'exponentiel dans le sens où quand on dérive et bien on se départ à jamais de la partie trigonométrique donc si je considère ici je veux déterminer la primitive de x fois sinus x dx entre deux bornes 0 et 1 alors du coup cette primitive-là entre je vais mettre 0 et 1 quelle serait sa primitive comment est-ce que je fais ici est-ce que je peux intégrer directement x fois sinus x est-ce que je suis capable de donner d'explicité une primitive de la fonction x sinus x et ici la réponse est non et du coup on a une partie ici où quand on dérive il y a une partie qui disparaît il y a une partie qui ne disparaît pas la partie qui disparaît c'est le x x je dérive x ça me donne 1 alors que si je dérive sinus x ça me donne cos x et si je dérive cos x ça me donne moins sinus x du coup on tourne en rond avec cos et sinus du coup la fonction qui s'en va qui s'amplifie quand on dérive à un certain moment c'est le x donc je pose u de x je dis que la fonction qui a u c'est la fonction qui a x associé x et pour le coup v prime c'est la fonction qui a x associé sinus x et tout de suite je vais à partir de là déterminer u prime de x donc u prime de x c'est 1 et v de x la prime utile de sinus c'est moins cosinus parce que quand je dérive à cosinus ça me donne moins sinus x on se rappelle que le cosinus est méchant il change les signes il ne se mélange pas bref il sème la terreur et du coup on a bien comme le disait monsieur Hamili u qui est égal à x et v prime qui est égal à sinus x si on prend un sinus x ça ne va pas marcher pourquoi est-ce que ça ne va pas marcher si on prend u qui est égal à sinus x ça ne marche pas parce que pour le coup v prime ça serait x et du coup v ça serait x carré sur 2 donc le degré du x augmente et ça c'est absolument pas ce qu'il faut faire on cherche vraiment à dériver la partie qui disparaît à un moment le sinus ne disparaît jamais donc on n'a aucun intérêt à dériver par contre le x là à un moment quand on le dérive il disparaît donc lui c'est lui en priorité qu'il faut dériver on doit se débarrasser de ce x qui sème latéraire et du coup on applique notre formule l'intégrale de u fois v donc u fois v entre 0 et 1 moins l'intégrale entre 0 et 1 donc du coup u prime v qui sème latéraire du coup on obtient du coup on obtient une fois v ça nous donne x moins x fois casse x entre 0 et 1 moins l'intégrale du coup ça fait moins moins il y aura moins 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 l'intégrale entre 0 et 1 de u prime donc 1 fois moins casse x du coup on obtient pour le crochet on obtient moins 1 fois casse 1 moins moins donc plus 0 fois casse 0 moins j'ai fait un théta le 0 avec le moins derrière ça m'a fait faire un théta moins moins et moins ça fait plus là c'est un fois plus l'intégrale entre 0 et 1 de casse x mais du coup on cherche une primitive de casse x et la primitive de casse x c'est sinus x entre 0 et 1 quand je dérive sinus x j'obtiens casse x et du coup ça me donne moins casse de 1 plus 0 fracasse 0 ça donne 0 plus sinus 1 moins sinus 0 et enfin ça me donne donc du coup sinus 1 moins casse 1 et ça c'est des nombres et on laisse ça comme ça il n'y a pas besoin d'arrangir forcément la calculatrice c'est bon ? c'est bon pour vous là au niveau de cette cette cet exemple là ok donc ensuite du coup on va mettre un autre exemple je vais vous laisser un petit moment pour le faire un autre exemple ça va être dans la même optique on va calculer la primitive la primitive de x au carré fois cos carré fois cos de x voilà x carré fois cos x de x allez je vous laisse un petit moment on va le faire entre les valeurs 0 et t pour définir ici la primitive de la fonction voilà allez je vous laisse réfléchir à ça quelques minutes et là on se demande vraiment qu'est-ce qu'on doit simplifier dans l'affaire qu'est-ce qu'on sort d'ici qu'est-ce qu'on sort d'un Alors, c'est parti. ... C'est bon ? Vous avez attaqué ça ou pas encore ? Est-ce qu'on peut corriger ? ... 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 il se simplifie sans aucun problème on peut calculer donc ça me donne t carré fois sinus de t moins 0 carré fois sinus de 0 la partie avec le 0 ça en va sans problème il me reste t carré fois sinus de t et ici j'ai moins et du coup j'ai ici encore une fois le même problème qui se pose ce truc là j'ai 2x fois sinus x dx donc je vais effacer un peu ça 2x fois sinus x dx pour que ce soit plus clair et là on va appliquer le même raisonnement ici je prends le sinus x c'est le truc qui va jamais simplifier du coup je vais poser j'espère que je suis bien cadré hop 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 je vais venir de ce côté là voilà du coup ici on va poser pour cette partie là on pose du coup j'ai j'ai mis un u tout à l'heure je vais réutiliser la même notation parce que au final en maths on aime bien faire des trucs comme ça donc je vais dire que u c'est la fonction qui a x associé 2x et v prime c'est la fonction qui a x associé sinus x et du coup à partir de ces deux valeurs là j'obtiens une prime 2x c'est 2 je dérive cette fonction u et du coup v prime v de x pardon v de x c'est la primitive de sinus x et du coup qu'est ce qui quand je le dérive de sinus x c'est moins cos x on n'oublie pas les signes et du coup cette intégrale là je remplace par entre crochets u fois v donc moins 2x fois cos x entre 0 et t du coup là j'ai un signe moins devant tout le truc moins l'intégrale de u prime v donc de 2 moins 2 fois cos x dx entre 0 et t hop là donc j'ai réappliqué mon intégration par partie à l'intérieur de cet exemple là donc j'obtiens ici j'obtiens du coup je vais intégrer les signes moins à l'intérieur bon je vais pas faire moins entre parenthèses du coup ce crochet me donne moins 2t fois cos t moins moins donc plus 2 fois 0 fois cos 0 hop on a un 0 ça s'en va et du coup moins et moins ça fait plus plus 2 fois intégrale entre 0 et t de cos x dx hop avec mon signe moins cette fois je vais simplifier donc là il faut bien avoir en tête que le 2 fois 0 fois cos 0 ça s'en va donc on obtient t carré fois sinus t moins et moins ça fait plus plus 2t fois cos t moins et plus ça fait moins donc moins 2 et là je vais mettre à primitif de cos x la primitif de cos x c'est sinus x donc moins sinus x entre 0 et t et du coup on obtient t carré sinus t plus 2t cos t moins 2 du coup sinus t plus 2 fois sinus 0 sauf que sinus 0 ça fait 0 du coup ça ça s'en va on obtient donc t carré fois sinus t plus 2t cos t moins 2 sinus t on a un polynôme là avec des t un mélange entre polynômes et des fonctions trigonométriques et je suis hors cadre hop voilà c'est bon pour tout le monde est-ce que vous êtes tous ok 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 Ok, donc maintenant, on va traiter un petit exercice qui touche, du coup, aux équations différentielles. Donc, on va attaquer sur les équations différentielles, pardon, ordinaires du premier ordre. Donc, ordinaires, c'est les équations linéaires. Hop, je vais passer tout ça à coefficient constant, pardon. Et je vais vous mettre le cas pratique. Dans le cas le plus simple, je vous mets le cas pratique. Et ensuite, je vais vous mettre des exemples d'applications. Enfin, le cas, on va voir la théorie, et ensuite, les applications. Donc, si une équation différentielle, c'est une équation fonctionnelle. C'est une équation où on s'intéresse où l'inconnu qu'on recherche est une fonction et non pas un nombre réel ou complexe. Donc, on cherche vraiment une équation dans laquelle l'inconnu, c'est une fonction. Et par exemple, on regarde ces fonctions, on les appelle Y, où on note seulement Y ou F. Donc, on veut Y telle que l'équation différentielle, le plus simple, les premières équations différentielles qu'on voit, c'est les équations de la forme AY prime plus BY égale 0. Et là, comme il y a un égale 0, on dit que c'est une équation homogène. Égale 0, équation homogène. On dit que c'est une équation homogène. Donc, pour ceux qui font ce P, dans l'arithmétique, on a vu qu'il y a des équations où à droite, le second membre est 0 et du coup, on parle d'équations homogènes et on cherche en conséquence des solutions homogènes ou des solutions particulières et des solutions particulières dans le cas où il n'y a pas 0 de l'autre côté. Donc, bref, ce cas-là, le plus simple, AY prime plus B égale 0. Pour le résoudre, je vais isoler Y prime. Du coup, je dis que A, on va supposer ici qu'A est différent de 0. Donc, on obtient AY prime est égal à moins BY et je vais tout diviser. Ici, je vais tout diviser par A et par Y. Donc, on a AY prime sur AY qui est égal à moins BY sur AY. Voilà. Et ça nous donne donc, en supposant que Y ne s'allume pas. Y différent de 0. Avec, ou plutôt, en termes de notation, on va dire que pour tout X appartenant à R, Y de X est différent de 0. Voilà. Et du coup, on obtient ici AY prime sur Y, donc Y prime sur Y qui est égal à moins B sur A. Et du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer cette égalité-là. On cherche à résonner. Du coup, on va l'intégrer. Cette égalité-là, elle se présente comme étant égale à la dérivée de ln. Ici, on a Y prime sur Y. Du coup, c'est ln de Y de X prime tout ça en prime qui est égal à moins B sur A. Du coup, si j'intègre cette égalité, j'obtiens ici que ln de Y de X ce sera égal à la primitif de ce truc-là. Donc, moins B sur A fois X plus une constante C avec C qui appartient à R. ça marche pour vous. Ici, l'opération que j'ai faite, c'est l'intégration. J'ai intégré des deux côtés cette égalité-là. Donc là, j'intègre des deux côtés pour obtenir ce truc-là, ce résultat-là. j'y suis allé un peu fort parce que du coup, ici, ln de Y quand je l'ai intégré, ln de Y prime quand je l'ai intégré, normalement, ça devrait me donner ln de Y de X moins ln de une autre valeur, Y d'une valeur. Et du coup, cette valeur-là, je ne l'ai pas mise. Pourquoi ? Parce que j'ai rajouté cette constante C. Cette constante C tient compte de cette valeur. Et du coup, c'est une constante, cette valeur. Et du coup, si je continue, j'obtiens ici, j'ai ln de Y qui est égal à machin. En toute logique, pour me débarrasser du ln, je passe à l'exponentielle. Donc là, j'ai exponentielle de ln de Y de X qui va être égal à exponentielle de moins B sur A X plus C. Et du coup, j'obtiens j'obtiens ici Y de X qui est égal à exponentielle de C où je vais l'écrire dans l'ordre, dans l'allemande que précédemment, exponentielle de moins B sur A fois X plus C, du coup, fois exponentielle de C. et du coup, c'est comme si j'avais Y de X qui est égal à une constante K fois exponentielle de moins B sur A fois X avec K qui est égal à exponentielle de C. Donc là, j'ai résolu mon équation différentielle. Donc, il faut bien avoir en tête que quand l'équation différentielle est une équation du premier ordre, premier ordre parce qu'il n'y a que la première dérivée qui apparaît dans l'équation différentielle. Première dérivée et la fonction Y. Donc, il n'y a pas... C'est un peu comme pour les équations polynomiales. On parle de premier degré quand c'est une équation de la forme AX plus B égale 0. Second degré quand c'est la forme AX carré plus BX plus C égale 0. Ici, c'est du premier degré quand on a un truc de la forme AY prime plus B égale 0. Plus BY pardon, égale 0. Et ça sera du second degré si on a un truc de la forme AY seconde plus BY prime plus CY égale 0. Il faut bien avoir en tête que pour les équations polynomiales je vais vous mettre ici un exemple équation polynomiale pour les polynômes oh là là polynôme premier degré c'est de la forme A X puissance 1 plus B X puissance 0 égale 0 ça c'est le premier degré je mets exprès les puissances à l'intérieur même si c'est puissance 0 second degré du coup c'est AX carré plus BX1 plus CX0 égale 0 pour les fonctions les équatifs du coup AY1 entre parenthèses plus BY0 entre parenthèses égale 0 premier degré premier degré et le second degré du coup c'est de la forme AY2 plus BY1 plus CY0 qui est égal à 0 avec le truc là F1 c'est égal à F' et du coup F0 c'est égal à F et F2 c'est égal à F seconde c'est le nombre de dérivés donc je peux avoir F4 par exemple et bien ça va donner F' comme ça voilà 4' je me suis un peu emporté sur le 5ème ok ça marche pour vous c'est compréhensible ça au niveau de de différents degrés ok et du coup on va s'intéresser à une petite résolution je vais vous demander de résoudre on va mettre un truc vraiment bidon de base résoudre l'équation disons on va pas le mettre ici le 2 moi quoi que 2Y prime moins Y égale 0 allez on résout 2Y prime moins Y égale 0 donc là on cherche à exprimer Y en fonction de X il faut que ce soit une fonction ayez bien en tête quand même que là je vous donne un peu à manger et après je vais prendre mon café donc on va pas faire tout le bloc des équatifs d'un coup alors du coup 2Y prime moins Y égale 0 on est sur 2Y prime moins Y égale 0 ah ouais un bon double ristretto là pour pour Reda un double ristretto oh là 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 oh là 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 je sais pas si je change de machine à café cet été en plus oh là 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 si je vais pas passer à une Jura je sais pas une petite Jura je deviendrai fou si je passe à une Jura 900 euros la machine à café oh là là de la folie alors que fait-on ensuite que fait-on 2Y prime moins Y égale 0 2Y prime c'est bon, on corrige monsieur H a fini donc là on obtient ici dans le même raisonnement que j'ai fait précédemment on a 2Y prime qui est égal à Y et du coup Y prime plus précisément sur Y c'est égal à 1 demi hop et du coup on a LN de Y prime qui est égal à 1 demi et du coup si j'intègre ça, ça devrait me donner du coup LN de Y moins LN je vais mettre LN de Y de X on va mettre ça comme ça hop si j'intègre ça, ça devrait me donner LN de Y de X moins LN de Y d'une certaine valeur disons 0 qui est égal à 1 demi de X pour le coup ici j'intègre ici on passe de cette étape là à celle-ci on intègre et ici je vais mettre en plus une certaine constante A avec A qui appartient à R et du coup on obtient LN de Y de X qui est égal à LN de Y de 0 plus 1 demi de X plus une certaine constante A appartient à R et là il faut bien avoir en tête que le A je l'ai mis parce qu'il y a une infinité de constantes sauf que cette constante là elle peut être prise en compte aussi dans ce truc là donc avec A appartenant à R et du coup pour se débarrasser du LN on passe à l'exponentielle donc j'obtiens exponentielle de Y de X de LN de Y de X pardon exponentielle de LN de Y de X qui est égal à l'exponentielle de LN de Y de 0 plus 1 demi de X plus A et du coup on obtient on obtient ici hop hop je dépasse tout ça on obtient Y de X qui est égal à Y de 0 si je simplifie alors on va faire étape par étape donc exponentielle de LN de Y de 0 fois exponentielle de 1 demi de X plus A et du coup on a Y de X qui est égal à Y de 0 fois exponentielle de 1 demi de X plus A hop le A il n'est pas vraiment une fille il faut bien avoir en tête que le A n'est pas vraiment une fille en général le A ça est déterminé par une condition on n'est pas obligé en général on met ou bien le LN de 0 ou bien on met le A on ne met pas les deux ici j'ai mis le LN de 0 pourquoi ? pour bien vous faire apparaître que Y de X est égal à Y de 0 fois exponentielle de machin vous voyez la constante qui est devant c'est une valeur de Y en fait en général on vous dit par exemple Y ça symbolise un truc en particulier bon ça peut ça peut être une le Y ça peut être une position par exemple on a une équative dans les équations de chute de solide et compagnie notamment quand il y a des frottements quand on prend en compte les frottements les frottements sont une certaine proportion de la vitesse et du coup on se retrouve avec des équations de la forme AY' plus BY est égal à 0 et du coup la condition initiale avec une certaine condition initiale une vitesse de base de chute ou autre qui va nous permettre de définir les différentes constantes Y de 0 et compagnie maintenant on va passer à un exemple un peu plus costaud entre guillemets et je vais le faire un peu plus rapidement pour vous montrer un peu comment on fait vous donnez la matière à travailler et ensuite vous continuerez vous ferez ça en solo puisque mon double ristretto m'attendra oulala j'ai mis un coup de pied dans le trépied soit l'un soit l'autre le A comprend la différence en général on met l'autre on met le plus A on ne met pas le LN de Y de 0 c'est juste pour faire apparaître le LN de Y de 0 dans la solution alors ici on va s'intéresser maintenant à l'équation disons Y prime de X plus 2 on va mettre plus 5Y de X est égal à X carré là cette fois on a un second membre qui n'est pas nul le second membre n'est pas nul du coup la méthode ici c'est on résonne en deux temps premier temps premier temps on résout l'équation homogène donc l'équation homogène c'est Y prime de X plus 5Y de X égale 0 et ensuite le deuxième temps c'est on cherche une solution particulière particulière et là le deuxième temps c'est qu'on cherche une solution particulière ok c'est bon donc là c'est le premier temps et le deuxième temps donc on va attaquer sur le premier temps premier temps du coup premièrement on a Y prime de X plus 5Y de X qui est égal à 0 du coup on obtient je fais passer mon 5Y de l'autre côté du coup c'est égal à moins 5Y de X je divise par Y j'obtiens Y prime de X sur Y de X qui est égal à moins 5 et pour le coup si je prends le LN je vais le LN de tout ça j'ai l'impression que je n'avais pas pris du LN de l'autre côté ah non ok non je dis n'importe quoi donc là ça c'est la dérivée de LN de Y de X donc la dérivée de LN de Y de X en prime qui est égal à moins 5 et pour le coup ça me donne ici on obtient LN de Y de X quand on intègre le tout LN de Y de X qui est égal à moins 5X plus une constante A donc A appartenant à R et du coup exponentielle de tout ça du coup Y de X est égal à exponentielle de moins 5X plus A et donc Y de X c'est égal à exponentielle de A fois exponentielle de moins 5X et je vais dire parce que ça m'arrange un peu que ça c'est un truc de la forme je vais revenir par là je vais dire que c'est un truc de la forme donc Y de X est égal à un certain réel K fois exponentielle de moins 5X voilà et là si je dérive ça si je dérive on est bien d'accord je vais dériver ici et ensuite je vais effacer parce qu'il faut que je fasse la deuxième partie on est bien d'accord que Y prime de X c'est K fois moins 5 moins 5X prime fois exponentielle de moins 5X du coup ça me donne moins 5 fois K exponentielle de moins 5X et du coup ça me donne moins 5 fois Y de X et donc si je fais passer de l'autre côté on obtient Y prime de X plus 5Y de X qui est égal à moins 5Y de X plus 5Y de X et du coup on obtient bien 0 voilà la petite vérification un superbe trépied honnêtement oh là là c'était un bel investissement je l'ai acheté il y a longtemps longtemps un peu plus d'un an oh là là magnifique ok parce qu'ici j'ai choisi de mettre directement la constante A le Y 0 je pouvais le faire passer dans la constante A comme j'ai dit c'est soit Y 0 soit le A on fait l'un ou l'autre on n'est pas obligé de le mettre dans tous les cas c'est une constante et c'est une constante qu'on a amené à évaluer plus tard donc maintenant dans la deuxième partie on cherche une solution particulière une solution particulière et là j'avais un superbe prof de physique grâce auquel toute ma promotion de prépa a continué vers les maths et a abandonné la physique qui disait la solution particulière elle est de même nature que le second membre et donc en fait le second membre ici c'est un polynôme du second degré attention de même nature c'est un peu plus large que on a du X carré donc c'est du X carré ça marche pas comme ça le second membre est un polynôme ici du second degré et du coup on va chercher Y du second degré donc Y est de la forme AX carré plus BX plus C du coup ici on cherche un polynôme Y de la forme AX carré plus BX plus C qui est solution de cette équation mais du coup on a Y prime de X qui est égal à 2AX plus B du coup et en plus de ça on suppose que Y est solution donc on suppose que Y est égal à X carré plus BX plus C et que Y est solution et Y solution de l'équation différentielle donc de E en notant E cette superbe d'équation différentielle et du coup on a Y prime Y prime plus 5Y de X qui est égal à X carré du coup ça nous donne si je remplace Y prime c'est 2AX plus B plus 5AX carré plus 5BX plus 5C qui est égal à X carré et là je vais rassembler les termes par puissance je vais faire une identification vous l'avez deviné je ne peux rien vous cacher du coup ça donne 5AX carré plus 2A plus 5B fois X plus B plus 5C du coup c'est la constante qui est égal à X carré et par identification on obtient je vais quand même réécrire la solution de base qui est K fois exponentielle de moins 5X par identification il nous manque le UNES notre chère UNES par identification du coup on a 5A X carré qui est égal à X carré du coup si je mets avec les X 2A plus 5B fois X qui est égal à 0 fois X si il n'y a pas de X et B plus 5C fois 1 qui est égal à 0 hop en général quand on fait une identification on ne met pas les X carré des X parce que sinon ça peut être faux si X veut 0 a priori 5A peut prendre toutes les valeurs qu'il veut et pareil pour les autres et du coup on obtient ici un superbe système où par conséquent 5A est égal à 1 et du coup A est égal à 1 cinquième et par conséquent 5B ce sera égal à moins 2A donc moins 2 cinquième et du coup 5C ce sera égal à moins D et du coup ici si on simplifie un peu les choses on a A qui est égal à 1 cinquième B qui est égal à moins 2 sur 25 et par conséquent C qui est égal à moins moins donc plus 2 sur 125 sur 125 c'est ça ? je ne dis pas de bêtises donc A 1 cinquième B du coup 5B c'est moins 2A du coup ça me donne moins 2 sur 5 et du coup je divise par 5 ça me donne moins 2 sur 25 et C c'est moins moins donc plus plus 2 sur 5 divisé par 2 sur 25 divisé par 25 ça me donne 2 sur 125 et du coup au final d'où Y de X ma solution particulière c'est X carré sur 5 plus non moins moins 2 2X sur 25 plus 2 sur 125 et enfin maintenant on peut avoir la solution finale notre superbe solution finale donc YF ce sera la solution particulière YH plus la solution particulière donc ça nous donne la solution qu'on a trouvé en première 4 exponentielle de moins 5X plus la solution qu'on a trouvé maintenant X carré sur 5 moins 2X sur 25 plus 2 sur 125 voilà ça c'est notre solution finale de l'équation différentielle E donc tous les nombres toutes les fonctions Y de X qui sont sous cette forme là son solution de E avec K qui appartient à R en général on peut avoir une petite condition à notre problème par exemple une valeur à l'instant 0 ou à un instant précis et dans ce cas là on peut déterminer K on a fini on a dépassé d'ailleurs sur le temps prévu mon double ristretto pleure et temps pleure il attend il m'attend malheureusement petite particularité ici vous avez vu que pour X carré on cherche pour X carré la solution particulière est de la forme A X carré plus B X plus C il faut bien avoir en tête que si ici si on avait un truc de la forme cos de X ou sinus X et bien notre solution particulière ça aurait été un truc de la forme A fois cos X plus B fois sinus X il y a des deux qui est en franche parce que quand on dérive l'une ou l'autre on retombe quand on dérive cosinus on tombe sur du sin et quand on dérive du sinus on tombe sur du cosinus donc on est obligé d'avoir les deux voilà nous avons fini pour cette première partie sur les équations différentielles c'est bon ? c'est bon pour vous chers élèves ? est-ce que c'est bon pour vous ? a priori tout est ok c'est super bien passé vous avez tout compris à peu près je vais vous mettre du coup une petite fiche d'exercice c'est pas de moi je vous le dis tout de suite je vous mets une petite fiche d'exercice dès que je trouve un petit truc sur un site et je vous mets ça en ligne ou sur mon site ou je mets une photo sur insta voilà bon café à vous chers élèves et bon week-end tenez-vous prêt pour l'interrogation de lundi n'oubliez pas lundi interrogation merci à vous big up bientôt 3000 abonnés j'attends juste vos réactions dans le chat pour moi à la bêtise que je viens de dire non je n'ai pas 3000 abonnés je rigole ah là là n'importe quoi j'en ai à peu près 300 de moins à peu près 300 fois moins pardon voilà alors allez bon vendredi si je trouve une petite fiche synthèse qui résume bien je vous la mets en ligne on n'est pas obligé systématiquement de repartir sur faire apparaître du LN de Y prime et compagnie pour résoudre allez bon vendredi à vous bonne soirée Peaky Blinders fonction suite ouais un petit truc rapide à corriger je pense je vous mets ça sur pre-note ? efforts